bonjour une nouvelle vidéo aujourd'hui qui n'est pas directement liée au moteur c'est de la mécanique des fluides on va essayer de poser quelques concepts mais bien sûr on essaiera de voir comment ça fonctionne du coup dans un moteur alors la mécanique des fluides c'est une branche de la mécanique qui est un peu ardue quand même en première approche voilà ce qu'on peut en dire on a le théorème de Bernoulli qui régit ça ce théorème il dit que l'énergie échangée entre le point 1 et 2 dans un écoulement il est égal à la moitié de la vitesse au carré du point 2 moins la vitesse au carré du point 1 plus l'accélération de l'apesanteur de la hauteur du point 2 moins la hauteur du point 1 plus la pression au point 2 moins la pression au point 1 sur rho la masse volumique du fluide considéré plus j j ce sont les pertes de charge les pertes d'énergie en joules par kilo de fluide donc c'est bien une énergie en joules et la perte de charge c'est une perte d'énergie aussi ensuite on a les équations de débit et continuité pour un fluide incompressible on a le débit volumique à l'entrée qui est égal au débit volumique de sortie si ce n'est pas le cas c'est que vous avez une fluide dans notre système mais normalement ce n'est pas fait pour ça ça nous permet d'écrire que la surface du contenu au point 1 fois la vitesse au point 1 égale la surface au point 2 fois la vitesse au point 2 alors ça c'est l'exemple typique du tuyau d'arrosage si vous bouchez un peu le bout vous diminuez la section du point 2 vous augmentez la vitesse le g va plus loin voilà et puis on a la même chose pour un fluide compressible sauf que cette fois ci on va pas s'occuper de du débit volumique mais du débit massique on va parler en masse c'est par exemple ce qui se passe avec un turbo compresseur puisque la rho change la masse volumique de l'air va changer et donc on s'intéressera à la masse bon très bien ça c'est les concepts de base alors les pertes de charge j dans cette équation de bernouille elles sont définies comme ça il y en a deux sortes les pertes de charge singulière et les pertes de charge régulière les singulières c'est xi multiplié par v2 sur 2 alors que si ça dépend de la forme de l'obstacle donc c'est des essais qui sont menés si par exemple vous avez un coude un tuyau qui fait un coude hop là à 90 degrés et bien vous aurez une certaine valeur de xi voilà si c'est un coude à 60 degrés vous n'aurez pas la même valeur etc c'est les pertes de charge singulière un rétrécissement aussi de conduit on aura une perte de charge et puis après on a les pertes de charge qu'on appelle régulière alors régulière en fait c'est sur toute la longueur du tuyau on a j égale lambda l sur d fois v2 sur 2 donc l c'est la longueur du tuyau d c'est le diamètre du tuyau en mètres alors ça c'est une approximation parce qu'en fait c'est dans cette formule c'est il faut prendre le diamètre hydraulique ou le diamètre mouillé ça s'appelle on en reparlera tout à l'heure v c'est la vitesse du fluide et lambda le coefficient de perte de charge voilà alors ce coefficient de perte de charge comment on le trouve et bien en fait il dépend lambda dépend du type d'écoulement donc on peut avoir deux types d'écoulement un écoulement laminaire ou un écoulement turbulent ou turbulent au lieu alors turbulent ça veut dire qu'il ya des tourbillons qui se forment et laminaire c'est un écoulement plutôt fluide qui se fait très bien donc pour savoir à quel type d'écoulement on a faire il va falloir qu'on calcule r le nombre de reynolds le nombre de reynolds ça se ça se calcule comme ça c'est v fois d sur theta alors v c'est la vitesse du fluide d c'est le diamètre de la canisation le même cas là et theta c'est la viscosité cinématique du fluide parce que effectivement si vous avez de l'huile par exemple c'est un fil très visqueux entre les couches qui se déplacent il va y avoir de la du sectionnement si c'est de l'air il y en aura beaucoup moins donc voilà la viscosité cinématique ça rentre en compte là dedans et quand on aura calculé notre nombre de reynolds s'il est inférieur à 2000 on a un écoulement laminaire s'il est entre 3 et 40000 on est turbulent au-delà de 40000 on est turbulent rue alors ça ça nous donne une indication et après on utilise une formule spécifique en fonction du type d'écoulement par exemple si j'ai un écoulement laminaire alors lambda est égal à 64 sur r voilà le lambda ce sera 64 sur r si on est turbulent lambda c'est 0,3 sur r puissance 0,25 et puis si on est turbulent rue c'est lambda égale epsilon sur 2 diamètre des aspérités diamètre de la canalisation des aspérités qui sont dans le tuyau 1 très bien et donc en fonction de ça je vais pouvoir calculer mes pertes de charge alors l'écoulement par rapport au nombre de reynolds c'est ça quand c'est laminaire on a des vitesses de particules là qui sont parallèles etc on écoulement on va dire propre si on veut et puis turbulent ça fait des turbulences très bien là j'avais mis un petit exemple de calcul 64 sur r ça fait 64 sur 2000 0,032 0,042 donc on voit que quand on est turbulent ça peut augmenter mais pas tout le temps en fait voilà alors au lieu de s'en mettait avec tous ces calculs à chaque fois on a des diagrammes qui ont été faits depuis très longtemps celui là c'est le diagramme de moody on peut y voir par exemple ici un écoulement laminaire donc c'est une droite vous voyez 64 sur r ok on est là très bien ici on a le coefficient de perte de charge donc ici il est appelé sigman ou on l'a appelé lambda dans les formules c'est pareil donc on voit que il diminue par ici d'accord donc si on a une coefficient de perte de charge faible ça veut dire que on aura de faibles pertes de charge donc vaut mieux être par là que par là dans un écoulement dans un moteur très bien cependant on n'est pas obligé de rechercher un écoulement laminaire tout le temps parce que on voit par exemple que les un écoulement turbulent il peut être inférieur en termes de perte de charge que un laminaire donc si on est là par exemple c'est plus favorable que si on est là ok donc ici on a la rugosité relative du tuyau alors la rugosité relative c'est ce qu'on avait déjà vu dans une autre vidéo avec les courbes de nicorazze c'est epsilon le diamètre de la rugosité sur D le diamètre du tuyau voilà et plus ça c'est petit et moins on a de perte de charge on peut regarder ici par exemple on a mis en évidence un tuyau lisse voilà donc un tuyau lisse et bien on voit que on aura moins de perte de charge que sur un tuyau rugueux bon alors après on va on va un peu nuancer ce propos mais pour l'instant c'est ça voilà alors on nuance le propos tout de suite des recherches ont été menées là et puis voilà ce que ce que on peut en lire alors non je complète je complète d'abord ça et pour dire donc mes conduits de culasse j'ai plutôt intérêt à ce qu'ils soient lisses si je les polis et bien je diminue les pertes de charge par rapport à la fonderie où on va être je sais pas au moins quelque part par là voilà donc en première approximation pour lire les conduits d'admission c'est une bonne chose alors ensuite on dit le nouveau paramètre s sur h caractérise l'augmentation de la surface mouillée alors c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure si on a un diamètre de tuyau là et qu'on fait des raies dedans on va augmenter en fait le diamètre mouillé du conduit de nombreux essais furent réalisés initialement aux états unis puis en europe ces essais ont mis en évidence des réductions de traînées significatives pour des dimensions de rainures de l'épaisseur de la sous couche visqueuse alors la sous couche visqueuse en fait c'est la couche limite celle qui reste accrochée au tuyau et qui cisaille avec la couche d'en dessous une compilation des résultats expérimentaux obtenus très bien la conclusion de ces essais donne que les fines rainures de type L fournissent des gaines de traînées importantes de 10% alors que la forme trapézoïdale celle qui est représentée ici donne environ 50 à 60% de réduction supplémentaire toutes ces études ont montré de façon indéniable qu'une surface lisse n'est pas la forme géométrique optimale pour réduire au maximum la traînée de frottement d'accord ici on a un schéma montrant la croissance d'une écaille de peau de requin donc on a ici une écaille de peau de requin puis on voit que elle a des traits dessus les recherches ont montré que l'eau s'engouffre dans ses micro rainures qui engendrent de minuscules tourbillons ou remous verticaux qui maintiennent alors l'eau près du corps de l'animal en conséquence cela diminue l'effet de résistance du fluide le phénomène est connu sous le nom de l'effet riblé alors ça ça a été testé sur les combinaisons des nageurs puis interdit après tous les records du monde qui sont tombés à l'époque c'était grâce à des combinaisons qui essayaient de reproduire un peu ça voilà très bien alors tout à l'heure j'ai dit que les conduits polis c'était le mieux puis là je suis en train de dire que des conduits avec des rainures comme ça ce serait mieux alors pourquoi on fait pas ça en fait sur les moteurs ben on fait pas ça parce que d'abord ici la hauteur par rapport à la largeur là c'est un peu grossi mais en fait c'est quand même très fin faire un usinage dans un conduit de cette forme c'est très compliqué ça va être très onéreux et le gain qu'on va avoir c'est quoi le gain au mieux c'est 50% de réduction de la traînée d'accord mais est ce que ça veut dire 50% de remplissage en plus ben non ça veut dire que on va diminuer la perte de charge dans le conduit d'admission qui est réunir et c'est à dire allez pour être gentil 5 cm on va réduire sur une longueur de 5 cm la traînée on va la réduire de 50% ok en fait dans une culasse le conduit c'est important bien sûr mais ce qui fait la perte de charge ce qui empêche le gaz de rentrer c'est pas tellement c'est 5 cm sur lesquels le gaz frotte c'est 5 cm de tuyau c'est la soupape la soupape elle fait 80% de la perte de charge d'accord ensuite vous avez le diamètre du tuyau ensuite vous avez voilà et là on va augmenter de 50% un paramètre qui est quasi négligeable autrement dit on aurait un gain indéniable c'est sûr il faudrait faire un usinage très cher et très complexe pour gagner au final très peu sur le remplissage et encore moins sur la puissance finale du moteur voilà donc c'est pour ça que aujourd'hui on trouve pas des moteurs avec des usinages comme ça même au plus au niveau de la compétition ce que vous voulez l'autre jour j'ai parlé des culasse balles de golf très bien on a vu que ça marche un peu ça ça marcherait aussi c'est des usinages très cher et qui sont pas la portée de tout le monde donc en fait la conclusion de cette vidéo c'est quoi c'est que à titre amateur ou de bidouille ou ce que vous voulez la seule solution que vous avez c'est de pour dire pour augmenter un peu leur emplissage et bien de polir les conduits voilà et même en faisant ça le gain est négligeable mais au moins ça c'est abordable un amateur éclairé quoi usiner des rainures comme ça ou pire des formes comme ça dans une conduite d'admission c'est totalement illusible voilà cette vidéo est terminée si vous aimez la chaîne mettez un pouce bleu et puis abonnez vous bonjour une nouvelle vidéo aujourd'hui